Nous sommes ce matin avec le rappeur, le poète, le comédien Oxmo Puccino qui est l'invité de Télématin. Bonjour Oxmo Puccino, merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de votre pièce qui commence le 26 janvier prochain, c'est-à-dire jeudi. La pièce qui s'appelle Marcel, qui est inspirée de l'oeuvre de Marcel Proust à la recherche du temps perdu. Et ce sera donc au Théâtre 13e Art avec sur scène vous et Françoise Fabian. Pourquoi avoir choisi Proust ? Pourquoi avoir choisi Proust ? C'est Jérémy Lippmann qui est venu me voir avec ce projet. Le metteur en scène. Le metteur en scène, Jérémy Lippmann. Et j'ai trouvé ça audacieux et ça m'a donné l'occasion de replonger dans Proust. Et je me suis dit que c'était une surprise, un projet qui pourrait surprendre. Replonger, vous étiez déjà plongé dans Proust ? Je m'y étais intéressé, mais c'était un peu compliqué pour moi parce que ça demande beaucoup de temps. Et que c'est une écriture chirurgicale. Il met huit pages pour une fenêtre. Et puis surtout, il faut les relire pour les comprendre, pour les absorber. Entre le rap et le théâtre, il y a quand même un bien, un trésor commun qui s'appelle les mots. Mais cela dit, est-ce que c'est facile de passer de l'un à l'autre ? Comment ça se passe ? C'est différent parce qu'au théâtre, il n'y a pas de musique. Et on ne peut pas se tromper sur le texte. En fait, toute la musique doit être interprétée par son corps. Donc c'est un autre travail. Il y a beaucoup de par cœur et on ne peut pas se cacher derrière les musiciens. C'est plus stressant le théâtre que le rap pour vous ? C'est différent. C'est différent. Je pense que ça demande plus de préparation. Oui. Vous êtes encore dans le texte, là, à quelques jours de la première ? J'y suis le matin, le soir, à la nuit. Bon, petit avant-goût peut-être de Marcel. On regarde. Pour faire partie du noyau, du petit groupe, du petit clan, des Verdurins, une condition était suffisante, mais elle était nécessaire. J'ai la sensation qu'il n'y a eu pas des difficultés d'apprentissage, mais que ce n'est pas de la tarte, soyons clairs, pour apprendre Proust. Il y a un flot, Proust, un truc particulier à connaître ? C'est-à-dire qu'aucun mot n'est à part à la légère. Et il faut être très précautionneux sur le texte, parce que dès qu'on oublie un mot ou qu'on inverse un adjectif, tout tombe par terre. Donc c'est comme du classique, presque ? Exactement. C'est l'équilibre sur fil tendu. Est-ce que Proust aurait pu être un bon rappeur, à votre avis ? Non, parce que ses prouses demandent trop de réflexion. Et je veux dire, une chanson doit être comprise immédiatement, avoir de l'impact. Tandis que Proust demande la rélecture. Il manque de punchline. Un peu. Certaines de vos chansons demandent aussi des réécoutes. Vous êtes quelqu'un de très attaché au texte. Est-ce que d'ailleurs, il y a des points communs entre vous et Proust ? Est-ce que vous en avez trouvé ? Les points communs, c'est parler des souffrances intimes, en y apportant une espèce de lumière qui pourrait réconforter. comme lorsqu'il parle, j'adore ce passage où il parle du coucher, avec ce drame de quitter sa mère. Et c'est vrai que depuis ce moment-là, je ne vois plus un enfant qui va se coucher en pleurant de la même manière. Et donc, par exemple, ça me donnerait l'idée d'écrire une chanson sur la hauteur de la douleur. Qu'un enfant qui pleure n'est pas moins grave qu'un adulte qui pleure. Une chanson sur les enfants qui s'appelle L'enfant seul, on va entendre quelques notes. Quelle est la madeleine de votre enfance à vous, Oxmo Puccino ? J'adore parler de ce camion, de cette musique, du camion à glace. Du marchand de glace. Oui, j'ai connu ça. Qui arrivait au bord des plages, machin, on n'achait pas un. Au bord des plages ou au quartier. C'est-à-dire que, oui, on connaît à peu près l'heure du goûter. On joue au foot. Et puis tout d'un coup, on entend cette petite musique d'enfant. C'est quoi ? Un petit... Une musique aux xylophones, avec une petite boucle. Et puis le camion arrivait blanc, avec des dessins de glace. Alors, vous savez que vous n'allez pas échapper au questionnaire de Marcel Proust. Vous le connaissez, ce questionnaire. On va commencer par la question. Votre principal trait de caractère. Mon principal trait de caractère... Vous savez que j'ai écrit un livre inspiré du questionnaire. Donc, j'ai eu le temps de me pencher sur la question. Je pense que mon principal trait de caractère, c'est ma patience. Oui. Oui, je pense que c'est ma patience parce que, comme Proust, je suis obsédé par le temps. Je le compte à la seconde près. Et donc, je me dis toujours qu'il y a quelque chose à faire en attendant d'obtenir ce qu'on cherche. Ça se travaille, la patience ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est une solution pour prendre son temps, pour moins souffrir de l'empressement. La qualité que vous désirez chez un homme ? La constance. La constance ? Chez une femme ? L'écoute. Oui, l'écoute. Parce qu'elles écoutent mieux ? Elles écoutent mieux et on en a besoin parce que les hommes ne parlent pas. Je pense qu'un dialogue commence par une écoute. Et votre principal défaut ? Mon principal défaut, je crois l'avoir oublié... L'amnésie, peut-être ? Mon principal, ça doit être la colère. Ah ! Oui, comme beaucoup. Comme quoi, on peut être patient et colérique. Ça se gère. Ça se gère. Tiens, une question un peu peut-être d'actualité, si vous en ferez ce que vous voudriez. La réforme que vous admirez le plus ? Ah ! La réforme des retraites, peut-être ? Il faudrait que je trouve une réforme scolaire parce que la réforme des retraites, elle n'est pas rassurante. Elle n'est pas rassurante ? Oui, je veux dire, on pense à ce jour où on ne travaillera plus, où on prendra le temps nécessaire à se reposer et il est en train de disparaître. Donc, ça promet une journée, une vie de travail, sans repos, c'est un peu rassurant. Vous y pensez, à votre retraite, à vous ? Vous êtes toi encore, vous avez quel âge, Oxmo ? J'y pense et j'ai l'avantage des artistes, c'est qu'on peut travailler très longtemps et tirer profit, justement, de son expérience. Même pas la cinquantaine ? Même pas la cinquantaine, absolument. Pour rester avec nous jusqu'à 9h30, on va avoir une petite page de pub et on se retrouve pour la suite de Télématin. Au revoir au Poucino.